L'Évangile de l'Évangile L'Évangile de l'Évangile Il les aime, les scribes et les pharisiens, mais comme des fois, quand on aime quelqu'un, il faut dire la vérité, c'est le cas présentement. Mais qu'est-ce que Jésus a à leur reprocher? Il y a trois choses qu'il leur reproche, mais ça se résumerait en un mot qui commence par « au » puis qui finit par « elle ». Je te laisse la joie de le trouver. La première chose, il dit aux scribes et aux pharisiens, « vous attachez de pesants fardeaux difficiles à porter sur les épaules des gens, puis vous, vous ne remuez même pas les doigts. Vous êtes trop grands, trop supérieurs pour bouger le petit doigt, mais aux autres, vous en faites faire des choses. » Et ça, il leur dit, « tout ce que vous faites, vous le faites pour être remarqué des gens. » Et les scribes, les pharisiens qui étaient pieux, ils avaient des grands morceaux de tissu qui s'appelaient des phylactères. Puis, plus ils étaient pieux, plus le phylactère était large. Et il dit, « vous élargissez les phylactères et rallongez les franges. » En voulant dire, « c'est comme jamais assez, l'hommage qu'on vous rend. » Vous devez commencer à trouver, c'est quoi le mot, hein? Et troisièmement, il leur dit, « vous aimez les places d'honneur dans les dîners, les sièges d'honneur dans les synagogues, les salutations sur les places publiques. Vous aimez qu'on vous fasse le titre de rabbi. » Au fond, là, vous vous inflatuez, vous vous nourrissez de la drogue. Et quelle drogue? De la drogue, des compliments, de la drogue, des révérences, vous vous nourrissez de tout cela. Et pourtant, et pourtant, nous ne sommes que des simples serviteurs. Des serviteurs appelés à la communion. Et on sait que l'orgueil brise la communion. Quand on veut être vu, quand on veut être servi, quand on veut que les gens nous donnent des titres, on brise la communion. Parce que la communion, elle est faite de frères, elle est basée sur une certaine égalité, mais je dirais beaucoup plus sur la dignité de chaque personne. C'est là qu'elle est basée. « Et sur le cœur doux et humble qui se met au service des autres. » Renoncer à se faire voir, renoncer à briller, renoncer d'être vu aux autres. On n'a pas remarqué que c'était moi qui faisais cela. On n'a pas parlé de moi. On m'a oublié. Mon Dieu que je me reconnais. Ce n'est pas ça que le bon Dieu attend de nous. Il attend vraiment qu'on soit doux et humble de cœur. Qu'on travaille pour sa gloire à lui. On a chanté dimanche, « Seigneur, fais-moi voir ta gloire. » On n'a pas chanté, « Seigneur, fais voir ma gloire à tous. » On a chanté, « Seigneur, fais-moi voir ta gloire. » Et à mes frères, qu'est-ce que je veux montrer? Ma supériorité, mes capacités, mes bons coups, ou la supériorité de Dieu, les bons coups de Dieu, la grandeur de Dieu. Qu'est-ce que je veux magnifier? Qu'est-ce que je veux exalter, moi ou Dieu, avec mes frères? Alors, pour ça, il faut vraiment être de pauvres serviteurs cheminant dans la foi. Et dans ce sens-là, j'aime beaucoup regarder Saint-Joseph. Saint-Joseph, tout de même, c'est pas n'importe qui. Il est père de Jésus. Il est époux de la Vierge Marie. Il est le plus grand des saints après la Vierge Marie. Et pourtant, Saint-Joseph, c'est le serviteur de l'Église. Oh, on l'appelle bien le patron. Mais qu'est-ce qu'un patron, sinon qu'un serviteur? « Serviteur de l'Église, serviteur des malades, serviteur des mourants, serviteur des travailleurs, Saint-Joseph, serviteur. » Si on demandait à Jésus aujourd'hui de nous donner cette grâce par l'intercession de Saint-Joseph, si on demandait à Saint-Joseph de rendre et de prier pour que notre cœur devienne vraiment un cœur de serviteur, et non pas un cœur qui cherche la gloire, la louange, d'être reconnu, aimé, estimé de tous, mais un cœur serviteur de tous. « Crois, mon enfant, que je t'aime, quand je regarde ton cœur. Tu aimes bien ma présence d'amour, moi, j'aime beaucoup la tienne. Crois, mon enfant, que je t'aime. « Si tu savais le don de ton Dieu, si tu savais l'amour de ton Père. » « Si tu savais le don de ton Père. » Marie, Reine du monde, vers toi s'élèvent nos prières, « Entends le cri de tes enfants, ô Marie. » « Non, je t'aime. Le copie de tes enfants, ô Marie. » « Jésus. » « Ré escérent toi. » « Hein, le physician. »